Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 27 du livre des Nombres jusqu'au verset 11. Et là, on va retomber un peu paradoxalement dans des questions de casuistique. En même temps, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ça qui fait de la Torah un livre vivant. Dans la vraie vie, les questions surviennent toujours quand on ne s'y attend pas. Un moment, on va discuter d'affaires professionnelles, et puis tout à coup, on a un coup de fil qui nous apprend qu'un des enfants est chez le médecin. Et puis juste après, il faut régler une affaire de litige, et puis en même temps, contrer l'appel d'offre d'un conclurant qui tente de nous prendre un client, etc. Et bien ici, vous voyez, c'est la même chose. On fait le dénombrement pour Hachem, mais voilà qu'il faut en même temps régler des problèmes d'héritage. Pensez aux successeurs de Moïse, peaufiner un petit peu la Torah des offrandes, repartir en guerre avant d'envisager de vraiment pouvoir s'installer, etc. Et là, je viens de vous résumer en quelques mots tout ce qu'on va désormais trouver dans les chapitres qui vont suivre, au moins jusqu'au chapitre 32. Voilà, c'est comme ça, la Bible, ça n'est décidément pas un traité de philosophie rédigé dans les règles de l'art pour des petits étudiants d'université, thème après thème, introduction, thèse, antithèse, synthèse et conclusion. La Bible, c'est décidément charnelle, c'est dans la vie. On prend les questions quand elles se présentent et parfois on les reprend parce que de nouvelles circonstances font qu'il faut compléter les affaires, tout simplement. Bref, donc, après le recensement du peuple au chapitre précédent en vue du partage de la terre de Canaan, voilà que se présentent les filles d'un certain Tselophrad du clan de Manassé. Manassé, je vous le rappelle, c'est l'un des fils de Joseph. Alors elles, elles ont un problème, leur père est mort de sa belle mort, mais il n'a pas eu de fils pour lui succéder. Alors là, bon, c'est un petit peu subtil, je l'avoue, mais c'est assez fort parce que le rédacteur, mine de rien, nous fait d'ores et déjà regarder en direction du prochain livre, à savoir le Deutéronome qu'on va ouvrir prochainement et qui fournit précisément les renseignements concernant le droit successoral en Israël qui, en réalité même, ne nous est connu que par le Deutéronome. Le Deutéronome, donc, qui prévoit le droit privilégié du premier fils, c'est au chapitre 21. Alors ici, le texte du livre des nombres anticipe un petit peu et précise cette règle en fixant un ordre préférentiel des héritiers, fils, filles, frères, oncles et puis ensuite les autres parents du clan. Le but est évidemment de maintenir les biens dans la tribu, c'est comme pour la loi du Jubilé qu'on a vue à propos, rappelez-vous, du Lévitique, c'était au chapitre 25 et qu'on reverra rapidement à la fin du livre des nombres. On est par ailleurs dans la même ligne que la loi du Lévira qui vise à assurer la continuité de la famille. Rappelez-vous, cette loi du Lévira, c'est celle que des sadducéens vont opposer à Jésus à propos de la résurrection. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères, le premier se maria et il mourut sans enfant, de même le deuxième puis le troisième. Ils épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse puisque les sept l'ont eue pour épouse ? Ça, c'est au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Luc. Bon, eh bien, la loi selon laquelle le frère doit épouser la femme de son frère décédé, c'est ce qu'on appelle la loi du Lévira que le Targum, évidemment, tout naturellement, va introduire dans la suite de notre passage du Livre des Nombres, ce qui donne ceci. Pourquoi le nom de notre père serait-il écarté du milieu de sa parenté parce qu'il n'a pas eu d'enfant mal ? Si nous, nous ne pouvons être considérés au même titre qu'un fils et que notre mère a en vue un mariage, selon la Torah du Lévira, que notre mère prenne la part de notre père et la part du frère de notre père. Mais si nous sommes considérés autant qu'un fils, alors donne-nous l'héritage au milieu des frères de notre père. Alors, je vous ai mis en rouge les ajouts du Targum par rapport au texte qui est celui de la Torah aujourd'hui. Alors, quel est le but de tout ça ? Eh bien, tout simplement, de préserver la mémoire. La mémoire, je ne vous le dirai jamais assez, c'est vraiment le trésor des peuples. Encore une fois, déconstruisez la mémoire et vous rendez un peuple non seulement orphelin, mais sans force. Propre donc à devenir esclave de n'importe quelle culture qui osera, elle, affirmer sa propre mémoire. Or, il y a deux lieux charnels de la mémoire, puisqu'il ne peut pas y avoir de mémoire sans chair, sans quoi ce n'est pas la mémoire mais l'idéologie, manipulable à merci. Et ces deux lieux sont respectivement la terre et la famille. Vous voulez détruire la mémoire d'un peuple ? Enlevez-lui tout droit à la propriété foncière et tout droit successoral. Et c'est ce qui est en train de se passer dans certains pays au nom de l'égalité des individus. Résultat, les maîtres vont exploiter les esclaves et ça, c'est absolument inévitable. Le seul rempart contre cette loi inique et structurellement pécheresse, comme disait Jean-Paul II, eh bien c'est la Torah et c'est le Christ. C'est la synagogue et l'église ensemble. Israël et les nations converties ensemble. Le jour où on comprendra ça... Enfin bon, bref. Donc voilà, on perçoit en tout cas que le texte est moins anodin qu'il n'y paraît à première vue et à bien y réfléchir, eh bien il présente une intéressante hiérarchie de la gravité des manquements, des péchés, puisque la révolte contre Moïse, comme celle de Korach, qui a induit la faute de tout le peuple derrière lui, rejaillit sur la descendance de ce fameux Korach, nous dit-on, qui lui ne bénéficiera d'aucune transmission foncière à propos d'une terre, qu'en l'occurrence Korach a poussé à refuser. En revanche, le manquement, le péché individuel, si on peut dire, au sens où il n'induit pas d'autres à pécher, ce manquement individuel donc n'affecte pas la descendance qui a droit à un héritage. Alors, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est l'interprétation que fera de ce texte un père de l'église, saint Ephraim le Syrien, au IVe siècle de notre ère, qui se réjouit de voir dans les filles de ce fameux Tselophrad, la figure des saintes femmes qui hériteront du royaume au même titre que les hommes. Comme quoi, vous voyez, on n'a pas attendu le féminisme pour enseigner l'égale dignité de l'homme et de la femme. Mais quoi qu'il en soit, avant de parler du règne de Dieu, on voit que le droit successoral tel que Hachem le conçoit dans sa justice, puisque Moïse prend le temps d'aller le consulter, se met donc en place, dès ici-bas, et par décret divin, s'il vous plaît. Alors, avant de poursuivre la lecture du chapitre, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur cette considération tellement essentielle qui est en train de se construire ici. Pour l'instant, on n'est pas encore en terre promise. Cette terre qui se présente donc comme l'héritage d'Israël parmi les nations, c'est ainsi que la dénomme le verset 10. Cette dénomination est fondamentale parce qu'elle ne définit rien de moins que l'essence même de cette terre, à savoir qu'elle est un héritage. Et c'est ça qui va s'inscrire dans la chair des fils d'Israël, de sorte que dès le début et pendant toute l'histoire, cette terre restera essentiellement un héritage. Du coup, que vous viviez sur cette terre ou que vous en soyez loin, elle reste votre point de mire. Et aujourd'hui encore, un juif ne vit que tourner vers Israël, qu'il soit religieux ou pas. On pourrait dire que pour être juif, il faut en définitive deux choses, la circoncision et l'héritage de la terre. Ou plus précisément, un repère temporel, la circoncision, un jour mon fils tu es devenu fils d'Israël, et puis un repère spatial, la terre promise. Et comme cet héritage date de Moïse, c'est-à-dire de ce temps mythique fondateur, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, « Les nations pourront bien envoyer Israël en exil, voire détruire Jérusalem, vider cette terre de tout juif, elles ne pourront jamais faire en sorte que ce fondement disparaisse. » Et c'est ce qui fait qu'un juif restera toujours et partout parfaitement libre d'être ce qu'il est, puisque son héritage, l'héritage de son peuple dont il se sent totalement partie prenante, ne disparaîtra jamais. Alors comprenons bien, si, vous voyez, la terre n'avait été déclarée comme héritage qu'une fois conquise, comme le fruit de la conquête. Dit autrement, si l'héritage était conditionné par sa conquête, il aurait inésorablement explosé dès la première déportation. On a été conquérant, on ne l'est plus, on va ailleurs, adieu la terre conquise. Seulement si la terre est promise en héritage avant la conquête, alors c'est qu'elle l'est inconditionnellement. Du coup, quand vous êtes en exil, vous envisagez tous les jours qu'un retour soit possible, une aléa, dirait-on aujourd'hui en hébreu, c'est-à-dire une ascension, parce que je vous rappelle qu'on ne va pas à Jérusalem, on y monte toujours à la rencontre de Hachem. Donc, un juif en exil, en diaspora, envisage tous les jours qu'un retour soit possible en vertu de cet héritage inscrit dans les fondements mosaïques de l'histoire et du droit divin de ce peuple sur cette terre. Contester ce droit à Israël, tout en sachant que ce peuple n'est pas meilleur que les autres, c'est entendu, sans oublier non plus qu'il n'est pas pire que les autres, contester donc ce droit à Israël, c'est contester à Hachem son droit à l'existence, si on peut dire. Ce dont l'ONU, qui s'auto-constitue comme instance morale mondiale et par là même s'auto-divinise sans complexe, a complètement conscience. Comme quoi, encore une fois, la Torah n'est définitivement pas un pur document d'archives ne concernant que l'Antiquité. Alors, redisons-le, ce droit d'Israël à vivre sur la terre que Hachem a juré à ses pères de lui donner n'est pas non plus un droit immunitaire. C'est un droit d'une exigence extrême puisqu'il n'est applicable qu'en proportion de l'obéissance à la Torah. Néanmoins, quand bien même le peuple est infidèle au point que Hachem l'en fasse partir, ce qui est établi encore une fois dans le temps mythique du désert, ne disparaît pas. Les dons de Dieu sont sans repentance, dit saint Paul en Romains chapitre 11, verset 25. Donc, l'alliance ne peut pas être anéantie pour la simple et bonne raison qu'elle est scellée en Moïse. Et plus encore en Jésus, dès lors que cette alliance s'ouvre aux nations qui acceptent de se recevoir de cette Torah. Sachant que pour nous, en tant que goyim, en tant que païens, notre attachement à Jérusalem n'est évidemment pas de la même nature que pour un juif. Nous, nous puisons notre espérance dans le fait que le Christ est le temple définitif de Hachem, c'est dit en saint Jean. Non plus un temple de pierre, donc, mais un temple de chair, en qui se rencontrent et s'épousent librement et inconditionnellement la nature humaine et la nature divine. Donc, encore une fois, notre rapport à la Jérusalem terrestre et par elle, notre rapport à la terre même de Canaan est différent. Mais, nous ne les dédaignons pas pour autant dans la mesure où elles sont essentielles à l'olivier franc sur lequel nous sommes greffés et sans lequel nous n'aurions jamais, ne serait-ce qu'entendu, parler du projet d'alliance éternelle entre Hachem et sa création. Alors voilà, on n'en dira pas plus ici. Merci néanmoins aux filles de Tselophrade de nous avoir permis de réfléchir à tout ça parce que, mine de rien, c'est juste essentiel. Ça donne à notre regard la direction nécessaire pour avancer sur le chemin tracé par Hachem pour notre joie. Alors, la suite du chapitre va marquer un vrai tournant dans cette aventure, mais nous verrons ça la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une très bonne lecture de cette première partie du chapitre 27 du Livre des Nombres. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.